Mais c'est pas maintenant qu'on est convaincu que de toute façon au Parlement, rien de bon ne peut sortir, ça c'est une évidence. Vous vous rendez compte de ce que vous dites là ? Ah oui, je me rends compte, je l'assume, je le signe dès demain si vous voulez, j'ai aucun souci avec ça. Bien sûr que dans ce Parlement, rien de bon ne pouvait sortir, on l'a vu maintes et maintes fois. Mais on n'est pas en Corée du Nord, il ne faut peut-être pas pousser le bouchon, enfin je ne sais pas. J'aime bien pousser le bouchon. Le gouvernement est minoritaire à l'Assemblée Nationale. Oui, il est minoritaire dans le pays, il est minoritaire partout. Il est peut-être majoritaire dans son propre gouvernement, ok. Mais sinon à part ça, personne n'en veut de cette attaque sur les retraites. Ils se sont pris des semaines et des mois de mobilisation sociale. Il en est sorti une unité de l'ensemble du monde du travail. Pour la première fois sur un sujet épineux, sensible sur les retraites, il n'y a même pas eu de débat. Le public contre le privé, les petites entreprises contre les grosses entreprises, etc. Tout le monde était uni, on est descendu dans la rue, on a fait grève, on a montré une certaine force du monde du travail. Et ça, moi j'en suis très fier, j'en suis très content. Et ça va continuer, ça va continuer. Et cette attaque contre les réformes des retraites, oui, Emmanuel Macron et ce gouvernement, ils vont le payer politiquement, socialement, c'est une évidence. Le 6 juin, oui, il faut faire une nouvelle démonstration de force. Il n'y a que dans la rue qu'on peut trouver une solution pour faire reculer Emmanuel Macron et son gouvernement. C'est une évidence. C'est ce que tout le monde partage. En tout cas, l'épisode du 49-3 a été extrêmement révélateur. Moi, je pense qu'il y a eu une prise de conscience, réellement, sur le fait que, oui, ce gouvernement, il est minoritaire dans l'Assemblée nationale, minoritaire dans le pays, ça je l'ai dit, mais qui ne veut pas entendre et qui veut passer en force, soutenu par le MEDEF, soutenu par les très grandes entreprises de ce pays, parce qu'il est aux ordres, pour le coup, aux ordres de tous ces grands patrons, de tous ces grands actionnaires, qui veulent absolument nous faire payer de notre vie deux ans de travail en plus. Ce que vous m'avez dit tout à l'heure, en étant le représentant de l'outre ouvrière, si je ne m'abuse, c'est que rien de bon ne peut sortir de ce Parlement. Eh bien, permettez-moi de vous dire que si, avec le visage actuel de ce Parlement, il y a des choses intéressantes et très concrètes pour les Français qui sont sortis. C'est pour ça qu'on a été des millions dans la rue, c'est pour ça qu'on a été des millions en grève. Ça vous dérange, hein ? Non, 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 ça ne me dérange pas du tout. Et cette réforme, ça va vous coller à la peau. Ça va vous coller à la peau. Mais attendez, si vous voulez, c'est très bien.